Attention, bien sûr, petite ambiguïté, mais rien de grave. On va, comme on fait le cours aujourd'hui, comme ça, même si c'est un horaire un peu bizarre et que tout le monde peut-être n'a pas pu venir le rejoindre, mais comme ça, ça permettra juste avant Chavouot de maintenir quand même notre étude. Et puis, bien sûr, à partir de la semaine prochaine, mais JG nous le confirmera, à partir de lundi prochain, nous prendrons l'horaire définitif, c'est-à-dire à 21h. Voilà, et je te rassure, Chahim, on est mignons, déjà. Bah, oh, Chachem, c'est l'essentiel, donc la Shrina est parmi nous. Voilà. Sur Zoom, bien sûr. Ok. Donc, je vais commencer par rappeler le moment où on est dans Tania, parce qu'en réalité, nous sommes arrivés dans le Tania à une charnière. Nous avons terminé les 40 premiers chapitres et nous entrons maintenant, donc, dans le chapitre 41. Alors, d'où est-ce qu'on vient ? On se souvient, pour reprendre de manière très générale, bien sûr, le plan du Tania, n'oublions pas que le Tania s'est fixé en objectif, nous faire comprendre « Kikaro velecha adavar mehod, bephira ou bilvafra la soto ». C'est ce que l'admourazaken a écrit en introduction, plus qu'en introduction, d'ailleurs, sur la page de garde du Tania. « La chose est très proche de toi, dans ton cœur et ta bouche pour la faire », c'est-à-dire en pensée, par relation. Donc, tout est très proche. C'est-à-dire qu'un authentique service de Dieu est tout à fait à la portée de chacun. C'est tout le sens de ce que veut nous dire l'admourazaken. Mais maintenant, il faut nous le faire comprendre. Nous le faire comprendre et nous montrer un chemin, comment il faut le faire. Alors, le Tania a traversé de longs territoires spirituels. Il nous a expliqué de quoi est fait l'homme, comment il est constitué, il est fait shlokhi, il est fait shabami. Qu'est-ce qui se passe dans l'homme ? Il nous a montré nos moyens, il nous a expliqué les « chokhmab binadahak », l'émdote intellectuelle. Il nous a montré que tout cela était la structure que Dieu avait placée en nous. Il nous a montré aussi qu'on a tous les moyens. Pourquoi a-t-on tous les moyens ? Parce que, aussi, nous avons en nous des qualités cachées qui ne sont pas de notre mérite. Normalement, toute qualité doit faire l'objet d'un effort, d'un travail, etc. Mais, lorsque nous ne sommes pas forcément capables de le réaliser, alors, à ce moment-là, nous pouvons faire appel à des ressources cachées qui nous ont été données en héritage par nos ancêtres, par Avram, Yitzhak et Yahweh. C'est ce que l'on appelle à Avam et Souterrette, l'amour caché, que nous avons dans notre cœur et qu'il est, bien sûr, plus facile de faire réapparaître plutôt que de créer quelque chose à partir de rien. Même si le mérite est plus grand, quand on a fait l'effort, effort de méditation, toujours effort intellectuel, pour parvenir à fabriquer, à produire ces sentiments sincères et toutes les conséquences qui vont avec. Mais, nous pouvons aussi faire appel à ces ressources-là. Alors, jusqu'à présent, dans les trois derniers chapitres que nous avons étudiés, Wadmoura Zayken nous a parlé très généralement de l'importance dans le service de Dieu de l'amour et de la crainte. Et bien sûr, on s'en souvient, puisqu'on a longuement insisté dessus dans les passages précédents, l'amour et la crainte de Dieu sont indispensables. Pourquoi ? Ils sont comme les ailes de l'oiseau. L'amour et la crainte nous permettent à nos actes, à la Torah que nous étudions, au Mitzvot, que nous pratiquons la Tfilah que nous faisons. L'amour et la crainte sont comme les ailes et elles permettent à tout cela, à tout ce que nous réalisons, de s'élever. Sinon, tout ce que nous faisons reste d'une certaine manière coincé en bas et ne peut pas s'élever dans les mondes spirituels. Donc, c'est fondamental d'obtenir à Ava veillira, d'avoir l'amour et la crainte de Dieu. On l'a longuement développé dans les chapitres que nous venons de faire. Bien entendu, l'amour et la crainte ne sont pas juste des sentiments, ce sont des choses profondes que nous avons implantées en nous-mêmes, soit par notre effort personnel uniquement, soit en faisant appel à ces ressources cachées dans notre cœur, laissées léguées par nos ancêtres, Avram, Yitzhak et Yaakov, mais en tout cas aussi par notre effort, parce que cela n'a pas pu s'exprimer, si nous n'avons pas fait au moins cet effort-là de méditation, grandeur de Dieu, montée de Dieu, etc. Ce qui veut dire que ces deux attributs sont indispensables, ces deux éléments spirituels que nous devons avoir en nous pour parvenir à ce que nos actes s'élèvent, notre étude s'élève et que nous-mêmes, donc par définition, nous élevions, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est là tout le but de notre vie. Alors, donc c'est tout à fait essentiel. Maintenant, bien sûr, comme on le disait, les sentiments en question ne peuvent pas être des sentiments simples, autrement dit, qui se limitent à eux-mêmes. L'amour de Dieu ne peut pas se limiter à dire « j'aime Dieu » sans conséquence sur ce que l'on fait et ce que l'on est, je crois en Dieu, sans qu'il y ait de conséquences sur nos actes concrets. Il y a un fameux mot qui est rapporté par un des grands maîtres, un des grands machepimes, Mendel Futterfass, qui comparait celui qui proclamerait qu'il a l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu, mais dont on ne verrait rien sur ses actions, sur sa manière de se comporter, etc. Et puis, il l'a comparé à la situation qui prévalait après-guerre en Italie ou comme l'Italie était connue comme un pays un peu désorganisé dans ces époques-là. Eh bien, il y a eu une plaisanterie qui courait et qui n'était pas tout à fait une plaisanterie, que tout est prêt, le train est prêt, on accroche les wagons ensemble dans les gares, tout marche très bien. Et puis, voilà que les wagons étaient accrochés, qu'on a amené la locomotive et que l'heure du départ arrive et qu'immédiatement, le mécanicien, le cheminot, se met à sa locomotive et commence à alimenter la locomotive et le train va partir à l'heure. Mais il y a juste un problème, c'est que lorsque la locomotive se met à siffler et prend le départ, eh bien, elle part toute seule. On a oublié d'attacher les wagons à la locomotive. Avoir l'amour de Dieu, la garder en soi, le garder en soi et cet amour-là, ne rien en faire, c'est comme si on avait une locomotive, dit c'est comme si on avait une locomotive mais qu'on n'y aurait pas raccroché de wagons. C'est très bien, très puissant, très fort, mais c'est totalement inutile. Alors, c'est tout cela que nous avons dit jusqu'à présent. Mais le Admour Hazaken nous a parlé de l'importance de l'amour et de la crainte de Dieu de manière très générale. Dans le chapitre 41, le Admour Hazaken entre dans une nouvelle phase et il nous dit qu'il va détailler ce que cela veut dire la crainte de Dieu et ce que cela veut dire l'amour de Dieu et comment on peut faire pour les obtenir. Et ça, bien sûr, c'est essentiel parce que si vous voulez jusqu'à présent, on n'avait qu'un tableau, un tableau d'idées. On comprenait que c'est important. On comprenait qu'il fallait les avoir et même l'Admour Hazaken avait commencé à nous dire voilà le chemin qu'il faut suivre et sans cela, on n'obtiendra rien. Tout cela était très bien. Mais concrètement, qu'obtient-on par chacune d'entre elles ? Concrètement, comment parvient-on à les avoir ? C'est ici, dans ce chapitre 41, que l'Admour Hazaken va nous l'expliquer. Donc, nous allons tout de suite le commencer et puis on attend que le texte apparaisse à l'écran. On va mettre à chacun de suivre. Oui ? Merci. Merci. C'est une page d'avant, j'imagine. Elle commence là, la page, Rhaïm. C'est bizarre, elle commence là, la page. En fait, la page d'avant ? Oui, mais la page d'avant, je ne vais pas. Ça commence là, c'est bizarre. Mais c'est une page entière ? Non, non, non. C'est... Le début est une demi-page, ça commence au début du Tania, au début du chapitre. Bon, vous avez l'impression... Bon, ben, c'est pas grave. C'est alors... On va faire comme ça. Voilà, on commence maintenant et puis je vais récupérer. Donc, Perekh, même Aleph, chapitre 41. Beram, Sarichliot, les ikaron tamid, rechita voda, veikara vechorcha. C'est partie de ces phrases absolument fondamentales. Je le traduis d'abord. Toutefois, il faut garder dans son souvenir tamid constamment le début de la voda, du service de Dieu, veikara et son principal, vechorcha et sa source. Alors, il y a plusieurs mots qu'il faut souligner ici. D'abord, nous avons remarqué qu'il y a un point important. Le mot tamid constamment, autrement dit, ici, le admour azakène va nous dire, attention, ce que je vais vous dire doit faire l'objet d'un ikaron tamid, d'un souvenir constant. Autrement dit, aucune façon de servir Dieu n'est possible sans qu'il y ait d'abord un ikaron tamid, sans qu'il y ait ce souvenir constant à chaque moment de la journée, à chaque instant et quoi qu'on fasse de ce que l'on va dire maintenant. Alors, c'est très compliqué, le défi n'est pas, n'est loin d'être petit. Ça veut dire que chaque seconde, tamid, c'est littéralement chaque seconde, chaque seconde, il doit y avoir quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Trois mots employés par l'admoisakènes. On sait que l'admoisakènes ne fait pas d'effet de style dans le Tania. Bien au contraire. Chaque mot du Tania est très longuement pesé. Non seulement chaque mot, mais même chaque signe de ponctuation quand il y a un point dans le Tania, ça a été longuement pensé. Il y a une histoire comme cela qu'on raconte à propos du Admoisakènes quand il était occupé sur le Tania justement. Un jour, son petit-fils qui allait devenir à son tour le rabbi, le troisième rabbi, c'est-à-dire qu'il y a eu l'admoisakènes, puis l'admoisamtsaï, puis le Tzemar Tzedek. Donc, son petit-fils, le futur Tzemar Tzedek, qui était déjà âgé bien sûr, est entré un jour dans le bureau de son grand-père, du Admoisakènes, et il l'a vu plonger sur le Tania. Alors, c'était un peu étonnant parce que le Admoisakènes était l'auteur du Tania. Avait-il vraiment besoin de s'y plonger, de l'étudier avec une concentration, etc. Alors, Tzemar Tzedek a demandé ce qu'il faisait, sur quoi il était tellement concentré. l'admoisakènes lui a répondu la chose suivante. Il m'a dit « Je me demande si à cet endroit-là, je dois dire Hulu ou Véhulu. » Alors, les deux veulent dire la même chose. C'est une abréviation dans le Tania qui veut dire etc. Alors, en français, etc. c'est un seul mot. Il n'y a pas à plusieurs possibilités. En hébreu, on peut le dire « Hulu » c'est-à-dire « Tout » « Continuer » ou bien « Véhulu » et « Tout » et « La suite ». Donc, comme si on disait on dit quelque chose, on cite un verset par exemple et on dit à la fin pour ne pas le citer en entier « La suite » ou bien on dit « Et » « La suite ». Il y a voilà, nous y sommes. Bien, c'est évidemment une grande différence il y a eu enfin, une grande différence il n'y a rien on pourrait ne pas s'arrêter mais il y a évidemment une nuance si on dit la suite et la suite à la fin par exemple d'un verset. La Noura Zakel a répondu à son petit-fils donc au Tse-Marsédei « Je suis ici maintenant je dois mettre Hulu » ou Vekulu. Il a dit « Et cela fait plusieurs semaines que je suis en train de réfléchir sur le sens que je veux mettre ici si Hulu ou Vekulu est le plus approprié » et le Admon à Zakel de continuer et de dire « Et quand je dois réfléchir sur un point particulier comme celui-là alors je ré-étudie le Tanya depuis le début pour voir comment tout cela avance de manière générale. c'est dire que quand le Admon à Zakel a mis des mots qui semblent se répéter pour un autre auteur on aurait pu lui dire bon ben c'est un effet de style c'est pour insister sur l'idée pas chez le Admon à Zakel les choses qui semblent équivalentes. Donc on a compris l'importance les Icarons Tamides dans son esprit dans son souvenir dans sa mémoire constamment c'est-à-dire à chaque seconde. Rechit Avoda le début du service de Dieu ce qu'il est Vilkara et quel est l'essentiel de ce service Vechorcha et sa source on aurait pu Vechorcha sa racine très exactement on aurait pu se passer de deux mots sur les trois en réalité d'un point de vue de simple sens c'est qu'il y a ici trois idées différentes et que les trois sont importantes Rechit Avoda le début du service de Dieu autrement dit sans ce que l'on va dire maintenant il n'y a aucun service de Dieu réel on peut servir Dieu mais le service de Dieu n'aura rien de profond rien de réel comme on a dit et puis il y a Ikara le principal c'est-à-dire que quelqu'un peut se dire bon ben puisque c'est le début ce qu'on ne va pas dire alors on peut le dire dès à présent bien sûr on va parler de la Ira de la crainte de Dieu tout le début du chapitre en parle donc on fait Rechit Avoda c'est le début du service de Dieu donc quand on est passé par un début la tendance générale qu'est-ce que c'est de manière légitime on a eu le début ben on passe à la suite c'était pas le plus maintenant le début c'était juste l'introduction maintenant on va passer aux choses sérieuses alors là Mouazaken vient nous mettre en garde non non attention c'est le Rechit c'est le début mais c'est aussi Ikara c'est aussi le principal et non seulement le principal mais c'est Chorcha c'est sa racine pourquoi ? parce que si on dit que c'est le principal seulement mais on pourrait dire oui c'est le principal très bien mais il n'y a pas que le principal il y a aussi tout le reste non c'est pas ça c'est comme une racine la racine c'est ce qui permet à l'ensemble de l'arbre de vivre constamment autrement dit il n'y a pas quelque chose qui soit détachable de la racine et bien ce que l'on va dire c'est à la fois le début le principal et la racine qui fait vivre l'ensemble et donc de quoi parle-t-on ici on parle de la crainte de Dieu de iratachem donc bien entendu la crainte a beaucoup de connotations en français ce qu'on entend derrière le mot crainte c'est uniquement la peur on a peur que comme cela qu'on le lit en hébreu donc on va le voir et qu'est-ce que cela veut dire qu'on est tellement en train d'insister alors qu'il y a d'autres éléments spirituels qui comptent dans le service de Dieu et c'est étonnant qu'on fasse comme si donc dans cette introduction du chapitre 41 comme si la ira était le but ultime c'était ce qu'il fallait alors que par ailleurs on nous enseigne ça a été dit dans le Tania au tout début dans le même texte mais avant que la ira et les khachamim nous disent que la ira la crainte c'est la racine du sourmera de s'éloigner du mal on distingue dans les mitzvot on distingue deux catégories générales sourmera écarte-toi du mal c'est toutes les interdictions Dieu dit ne fais pas la réponse c'est je m'écarte du mal je ne fais pas on nous explique la source spirituelle la racine spirituelle de toutes du respect de ces interdictions c'est la crainte de Dieu pourquoi est-ce que je ne fais pas parce que je crains Dieu donc je lui obéis et puis il y a une autre partie Ava Ava l'amour c'est la scène nous dit-on va Ava levé Asetov l'amour de Dieu est la racine la source de Asetov de tous les commandements qu'on appelle positifs c'est-à-dire toutes les obligations que tu feras tous les tu feras que Dieu dit et auxquelles on obéit non pas pour fuir le mal mais pour obéir à Dieu faire le bien donc Asetov ira sourmera Ava Asetov donc ça signifierait que si on suit ce qui a été enseigné précédemment et qui n'est pas contesté et bien l'Aira n'est que la racine d'une partie du service de Dieu s'éloigner du mal de tout l'aspect négatif le respect des interdictions il faut aussi Ava pour Véasetov pour faire le bien c'est-à-dire accomplir tous les commandements mais on vient de dire le contraire on vient de dire ici que l'Aira c'est Réchit à Vodavik à Rav et Chorchak il faut avoir toujours constamment en tête cette idée-là c'est le début et le principal et la racine de tout service de Dieu alors dans ce cas-là pourquoi nous dit-on que comment est-ce qu'on s'arrange avec cette contraviction apparente où on a dit auparavant que l'Aira c'était uniquement la racine de s'éloigner du mal alors que l'Ava c'est celle de faire le bien Afalpiken alors c'est ce que l'Admour Hazaken vient de préciser il n'y a pas ici de contradiction Afalpiken L'Odaï L'Orer Ava L'Evada L'Eveasetov même pour Véasetov pour tous les commandements positifs les tu feras tu accompliras tout ce qui est dit dans cette forme dans la Torah ce qu'on appelle Mitzvot Asseh les obligations de faire et bien tout cela même pour ça qui est lié spirituellement à Ava à l'amour malgré tout ça ne suffit pas de réveiller l'amour seul pour l'Asetov pour accomplir ses commandements les fachot Il faut au moins réveiller d'abord l'Aïra autrement dit l'Aïra doit passer toujours avant la crainte doit passer toujours la crainte de Dieu doit passer toujours avant l'amour de Dieu dans les degrés spirituels on le compare à quelque chose de très simple en réalité c'est une illusion de croire que l'amour peut naître comme cela on le compare avec la relation qu'on peut avoir avec un roi un roi humain quand un homme entre à la cour du roi et bien il ne le connait pas il en est très lointain c'est un simple sujet du roi que se passe-t-il il va voir le roi il va être très impressionné par la présence royale et le seul sentiment qu'il peut éprouver c'est justement cette crainte cette crainte respectueuse je disais que la crainte ce n'est pas de la peur mais cette crainte révérentielle qu'il va éprouver devant la personne du roi qu'il voit dans toute sa grandeur et sa puissance non c'est parce qu'il se trouve loin c'est un simple sujet il ne connait pas le roi imaginons que cet homme très simple progresse de grand degré et que il s'approche du roi que finalement le roi le remarque le fasse venir près de lui voire lui donne un poste de conseiller ou quelque chose et que en tout état de cause il devienne un proche du roi alors il devient un familier et tout à fait naturellement cette espèce de crainte respectueuse va disparaître mais qu'est-ce qui va la remplacer cet homme restera un fidèle du roi mais maintenant il deviendra pénétré d'un sentiment d'amour et de proximité avec le roi ce qui veut dire que la crainte était le passage obligé pour parler parvenir à l'amour nous avons le même rapport avec Dieu le début du service c'est obligatoirement la crainte et ensuite la crainte va grandir elle va prendre un autre sens elle va s'approfondir elle va cesser d'être une simple crainte au sens premier du terme crainte de la puissance du roi du roi avec un grand air elle va devenir une crainte plus profonde elle va toujours rester là mais elle va laisser la place à l'amour et elle va motiver l'amour donc c'est ce qu'on est en train de dire ici même pour verser top même pour les mitzvot les commandements positifs et bien il faut au moins d'abord un petit peu réveiller la yira la crainte quelle yira comment avoir de la yira comment avoir la crainte de Dieu une vraie crainte sachant que comme on le souligne régulièrement lorsqu'on est un pratiquant on a toujours tendance à dire oui bien sûr je crains Dieu j'ai la crainte de Dieu comme on peut dire j'ai l'amour de Dieu il est bien clair que nous ne sommes pas encore au degré de crainte de Dieu je ne parle pas celui de l'amour de la véritable crainte de Dieu pourquoi ? parce que nous voyons très concrètement celui qui est doté de la crainte de Dieu cette crainte révérentielle il perçoit la présence de Dieu constamment comme on vient de le dire il ne peut jamais enfreindre sa volonté ni en parole alors ni en action bien sûr mais pas non plus en parole ni même en pensée il est constamment en présence du roi il ne peut donc en aucune manière s'écarter un seul instant de cette présence or comme chacun se connaît comme dit la phrase il y a Danej Ben Arche chacun se connaît et or nous savons très bien que nous n'en sommes pas là alors certainement nous faisons attention à nos actes etc mais qui peut dire qu'il domine constamment sa parole un exemple très simple qu'il ne se moque jamais d'un de ses amis même gentiment qu'il ne médit jamais même légèrement qui peut dire à plus forte raison dans ses pensées qu'il ne pense jamais quoi que ce soit qui soit hors de ce que Dieu désire ça veut dire que nous n'avons pas la crainte en question donc il faut commencer par avoir cette crainte et au moins laquelle même comme c'est très dur de construire une crainte comme tous les sentiments comme tous ces éléments là pour lesquels il faut la voie royale on va dire ce serait de le construire par la réflexion et on va en parler on va en parler aujourd'hui c'est de le construire par la réflexion quelle réflexion la grandeur de Dieu bien sûr on va se sentir pour ce que nous sommes réellement mais si on n'y arrive pas on a au moins une base comme on parlait tout à l'heure en introduction de la l'amour naturel qui est cet amour caché dans notre cœur légué par nos ancêtres par Abraham et de la même manière il existe une une crainte naturelle pour ne pas se révolter contre le roi des rois Dieu alors la révolte bien sûr on ne parle pas de choses terribles mais comme on l'a dit avoir une pensée en dehors de Dieu c'est d'une certaine manière le remettre en cause même si ça n'a pas d'effet sur Dieu rien n'a d'effet sur Dieu mais c'est en tout état de cause dire qu'on ne lui appartient pas à ce niveau là qu'on n'est pas avec lui or ici il s'agit justement de ne pas se révolter contre le roi des rois contre Dieu on a besoin pour cela avoir cette crainte révérentielle ce respect pour lui qui ne va pas rester dans notre cœur parce que malgré tout même si c'est un héritage légué par nos ancêtres il peut être hélas recouvert par toute la boue du quotidien l'effort qu'il y a à faire c'est de commencer par révéler tout cela que cela apparaisse révélé visible dans sa pensée dans son cœur que ce soit révélé dans son cœur ou au moins dans sa pensée dans son cerveau c'est toujours le même problème une fois qu'on a compris quelque chose qu'on en a saisi toute la portée il faut que cela descende dans le cœur du cerveau cela doit passer au cœur pour modifier nos actions le passage là est difficile mais au moins on va commencer par l'avoir en tête alcool panim au moins qu'est-ce que ça veut dire le réveiller dans le cerveau intellectuellement c'est-à-dire alors comment s'y prend-on et on va voir ce que c'est que cette ira dont on parle ce n'est pas une simple ira ce n'est pas une simple peur peur de la punition peur de toutes ces choses-là c'est-à-dire méditer dans sa pensée j'emploie le mot méditer par réfléchir pour bien dire qu'il s'agit d'une opération d'approfondissement on ne fait pas que survoler l'idée on l'approfondit jusqu'à la pénétrer dans sa pensée au moins dans sa pensée a-t-il dit le Admoura Zaken c'est-à-dire que l'idéal ce serait le cœur mais le cœur c'est déjà une autre affaire donc au moins dans la pensée quoi donc ? la grandeur du la grandeur de Dieu c'est-à-dire le degré de l'essence de Dieu et sa royauté qui est la royauté sur tous les mondes les mondes supérieurs les mondes spirituels et les mondes inférieurs jusqu'au plus bas des degrés c'est-à-dire le nôtre ici on vient de dire deux choses nous avons parlé de la grandeur du Eintsof et nous parlons ensuite de son malhout de sa royauté deux notions la grandeur du Eintsof c'est Dieu tel qu'il est au-dessus du monde Dieu qui porte en lui bien sûr Dieu est le tout donc il est le créateur mais il est au-dessus de sa création Dieu ne change pas avec la création c'est-à-dire qu'il y a un niveau où Dieu est au-dessus comme il est écrit Kinnisgav Shemol Evado c'est que son nom est élevé seul mais en même temps il est écrit Mammashpililirot Basha-maim Baharetz Dieu se baisse si on peut dire entre guillemets bien sûr pour voir sur le ciel dans le ciel et sur la terre autrement dit Dieu est à la fois Eintsof il est sans fin il est l'essence et d'un autre côté il est également le mêler qu'est-ce que c'est qu'un mêler un roi le roi c'est celui qui a un peuple celui qui gouverne qui commande un roi qui n'a pas de peuple n'est pas appelé un roi Dieu crée il devient il devient si l'on peut dire il occupe la position de roi par rapport à sa création mais sa création tout entière tous les degrés spirituels tous les degrés matériels jusqu'au plus bas et comme on le dit dans le langage de la cabane et Dieu est à la fois celui qui remplit les mondes et celui qui entoure les mondes c'est-à-dire comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois c'est le Harizal qui nous enseigne ces termes-là la lumière de Dieu on peut la voir de deux manières il faut comprendre que cette notion-là est vraiment une notion de base dans tout le judaïsme c'est un cours partout et c'est un des un des grands points dans les idées Dieu il remplit tous les mondes comme on dit il n'y a aucun endroit entre guillemets même endroit spirituel qui soit vide de lui il est dans chaque degré mais dans chaque degré selon la capacité du degré à le recevoir c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum il a contracté sa lumière on lit à chaque niveau où il se trouve et il n'y a pas d'autre solution parce que sinon le niveau en question n'aurait pas pu exister en tant qu'entité autonome il aurait été comme la flamèche qui rejoint le grand brasier il se serait fondu dans la divinité donc il est même à l'école de mine au niveau de ce monde-là et à chaque fois que Dieu est présent dans chaque chose sa lumière est plus ou moins contractée selon la capacité du niveau mais il est également sauvev quand la mine entoure il entoure les mondes alors bien entendu quand on dit mémalé il remplit ou sauvev il entoure tout cela n'a aucun sens matériel il faut le comprendre uniquement en métaphore spirituelle sauvev ne veut pas dire qu'il y a une lumière de Dieu qui est entoure des mondes cela veut dire simplement enfin simplement cela veut dire que la lumière de l'essence de Dieu descend dans tous les mondes à égalité sans aucune contraction contrairement à ce qu'on a dit pour le niveau de Mémalé Colalmine il n'y a aucune contraction de cette lumière c'est la même lumière depuis l'Orenso jusqu'au plus bas des mondes et c'est pour cela que cette lumière ne pénètre pas les mondes parce que les mondes ne pourraient pas la recevoir et continuer d'exister en tant que telle et donc cette lumière est seulement sauvev Colalmine elle entoure les mondes pour dire qu'elle n'y pénètre pas justement mais c'est à dire que Dieu est présent partout dans tous les niveaux dans tous les lieux matériels ou tous les degrés spirituels quels qu'ils soient rien n'existe en dehors de Dieu donc Moshé Katouf et comme il est écrit le verset nous le dit alors est achamain vêtarets animale moi je remplis le ciel et la terre c'est à dire aussi bien mon interprétation un tout petit peu plus profond un tout petit peu plus profonde je remplis les cieux c'est à dire les mondes spirituels vêtarets c'est à dire le monde matériel donc finalement le c'est une façon de décrire d'une certaine manière et même de manière très parcellaire de décrire l'infinité de Dieu Dieu qui est au delà de l'infini même dans son essence et descend précisément parce qu'il est au delà de toutes limites y compris les limites de l'infini il descend jusque dans les aspects les plus réduits du monde matériel et il est partout présent rien n'existe en dehors de lui pourtant alors que quand on y réfléchit on peut percevoir cette grandeur de Dieu mais pourtant mais pourtant que voit-on Dieu a uni sa royauté il l'attache à son peuple Israël de manière générale et ce n'est pas seulement vrai collectivement mais à la bifrate il l'attache à lui à cette personne individuelle on va aller jusqu'au point et on reviendra sur l'idée comme on voit qui chaya vadam loma parce que comme l'agmara nous le dit l'homme est tenu de dire bish bilin ivra olam chacun sans distinction c'est pour moi que le monde a été créé comme on dit si lui n'avait pas été là Dieu n'aurait pas créé l'univers même pas quand on dit l'univers l'univers matériel l'univers spirituel et lui aussi puisque maintenant il sait après réflexion après méditation il sait tout ce qu'on vient de dire alors maintenant il accepte sur lui de son côté la royauté de Dieu puisque ce qu'il soit le roi sur lui puisqu'on sait très bien comme on le voit dans la royauté terrestre un roi comme on l'a dit tout à l'heure n'est pas un roi s'il n'a pas de peuple s'il n'a pas un peuple qui reconnaît sa royauté et c'est ce qui se passe aussi dans notre relation avec Dieu nous reconnaissons la royauté de Dieu alors Dieu n'a pas besoin de nous bien sûr mais cet attribut de royauté est fondé sur cette notion même si Dieu dépasse très largement cet attribut de royauté qui n'est rien par rapport à son essence et donc il accepte la royauté et il le sert et est prêt accepte d'accomplir sa volonté avec toutes les toutes les façons de travail d'un serviteur totalement soumis autrement dit l'homme accepte la royauté de Dieu et il manifeste sa soumission alors reprenons deux minutes ces quelques points il est déjà presque l'heure on s'arrêtera certainement au point on fera on fera un cours de l'homme c'est à dire finalement on a une perspective ici qui est extraordinaire qu'est-ce qu'on voit Dieu est le créateur le créateur de tout tout l'existence matériel spirituel et tant créateur de tout malgré tout il a mis tout de côté il choisit chacun chacun d'entre nous il choisit non seulement peuple mais il choisit chaque individu c'est un petit peu c'est un petit peu comme l'attitude que l'on a par rapport à un roi terrestre le roi bien il apparaît de différentes manières mais on comprend que le rapport qu'il a avec un individu quand il s'attache à lui devient un rapport complètement différent il entraîne normalement un effacement de la personnalité de celui à qui il parle par justement l'expression de cette soumission je renonce à moi je m'attache avec le roi je ne suis plus que le roi et je vais le servir par avodat eved comme on le sait le mot eved que j'ai traduit par serviteur doit être plus littéralement traduit par esclave alors pas esclave au sens qu'on voit Hollywood le fouet etc c'est pas de ça qu'on parle mais qu'est-ce que c'est que le statut de l'esclave dans le droit ancien et bien le statut de l'esclave c'est que qu'il est interdit de maltraiter qu'on doit traiter comme un salarié etc mais quel est son statut juridique l'esclave représente totalement le maître autrement dit prenons un exemple très simple il y a une loi qui veut qui est très très logique qui veut que quand l'objet perdu quand il n'y a pas de signe particulier qui permet de le rendre à son propriétaire l'objet l'objet qui a été perdu et que les propriétaires ils ont renoncé ils ont dit je l'ai perdu c'est trop tard mais à ce moment-là il appartient à celui qui le trouve ce qui est tout à fait logique et maintenant comment constatons que quelqu'un l'a trouvé et bien il en acquiert la propriété à partir du moment où il le prend concrètement dans sa main c'est quand il y a de longues discussions dans l'agmara là-dessus s'il y a deux personnes qui ont vu un objet en même temps mais qu'il y en a un des deux qui a été le prendre concrètement alors que l'autre ne l'a pas encore pris et bien c'est celui qui l'a pris qui en devient le propriétaire légitime imaginons qu'un esclave voit un objet perdu qui remplit tous ses critères donc il n'y a pas de signe particulier on ne connaît pas le propriétaire celui-ci a renoncé à cet objet l'esclave ramasse l'objet la même logique devrait dire bien l'esclave a acquis l'objet pourtant la règle fixée est ce n'est pas l'esclave qui a acquis l'objet c'est le maître pourquoi ? comme il est dit ce que disent les ce qu'a acquis l'esclave c'est le maître qui l'a acquis pourquoi donc ? parce que le maître est l'incarnation de l'esclave parce que l'esclave pardon je dis exactement le contraire parce que l'esclave est l'incarnation du maître d'une certaine manière esclave incarnation du maître ça signifie qu'il existe unier quand il existe c'est le maître qui existe et rien d'autre et donc c'est cela que ça veut dire et bien ici c'est pareil on accepte la royauté de Dieu sur le monde sur l'univers et dans chaque degré là il y a un verset qui nous dit la royauté de Dieu et la royauté de tous les mondes il y a bien d'autres sens plus profonds dans ce verset mais ici c'est ce qui nous renseigne dans chaque degré du monde il y a la royauté de Dieu et nous nous avons cette soumission absolue c'est le premier sentiment de hiéra qui nous vient de la hiéra tivite de cette crainte naturelle reçue en héritage on va développer ça à partir de la semaine prochaine donc on a rendez-vous à 21h lundi prochain et bien sûr on a rendez-vous d'abord dimanche matin pour le liquidé Torah à 10h très bien et on a rendez-vous aussi pour recevoir la Torah jeudi n'oubliez pas oui ça c'est un grand rendez-vous jeudi soir nous avons rendez-vous avec Dieu au petit matin pour recevoir la Torah alors lui il sera là il faut faire attention d'y être aussi on espère qu'il sera là en même temps que Mashiach ah ben il sera ta chère non ça tu as tort excuse-moi si tu permets on espère qu'il sera là jeudi soir pour le don de la Torah mais on espère qu'il aura envoyé Mashiach avant Amen allez des bonnes nouvelles à tout le monde et merci Chahim bonne nouvelle à tous